... Yépa tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous invite avec moi à découvrir en fait la réalisation d'une analyse stratégique ou les outils de diagnostic par la réalisation de ce qu'on va appeler une matrice SWOT. Voilà, alors pour vous illustrer qu'est-ce qu'une matrice SWOT, j'ai pris l'exemple de la fintech. Alors la fintech c'est l'abréviation entre la finance et les nouvelles technologies puisque vous savez que vous avez vos banques, vos acteurs traditionnels et qu'aujourd'hui émergent de nouveaux acteurs bancaires qui pour autant ne sont pas des financiers parfois, qui sont plus des développeurs ou des porteurs de projets qui n'ont pas une connaissance infuse dans la réglementation autour du monde bancaire mais qui pour autant peuvent exceller. Alors, pour ces matrices SWOT, je vais vous présenter deux matrices je vais vous présenter dans un premier temps la matrice SWOT que pourrait mettre en place une fintech qui souhaite se lancer puis dans un second temps, je développerai une matrice SWOT une fois qu'on a passé cette phase d'amorçage et que la fintech est en train de se déployer petit à petit. Donc dans cette première matrice SWOT, celle qui est plutôt dans la phase d'amorçage c'est-à-dire vous êtes porteur de projet, vous avez dans l'idée de réaliser et de mettre en place une activité autour des fintechs quelle pourrait être votre analyse SWOT autour de ça ? Alors votre analyse SWOT va se répartir ou cette matrice SWOT va se répartir en quatre catégories les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Dans la matrice SWOT et dans la partie force d'une fintech, quand celle-ci se lance quelle pourrait être sa force ? Je dirais que sa force ça va être en premier lieu son agrément. En fonction de ce qu'elle va faire, cette fintech, si c'est un établissement de paiement, de crédit, de la monnaie électronique, elle devra avoir un agrément. Cet agrément constituera pour elle une force. Donc dans les premiers temps, en phase d'amorçage, on peut tout à fait imaginer une fintech qui fonctionne avec un agrément qu'on va dire allégé d'établissement de paiement. Puis également dans ses forces, dans ses outils stratégiques, cette fintech devra optimiser et élargir ses moyens et ses canaux de communication. Ça peut être du mobile, du web, des API. Dans ses forces, elle pourra également utiliser comme stratégie et comme force justement l'entrée d'acteurs bancaires. Ou pas du tout. Donc vous avez différentes fintechs. Vous avez des fintechs qui souhaitent rester indépendants des acteurs bancaires traditionnels. Alors c'est quelque chose de très difficile parce que pour par exemple devenir établissement de crédit, il va vous falloir beaucoup de fonds propres. Donc en règle générale, la fintech stratégiquement, elle va s'associer à un acteur bancaire ou un assureur ou autre pour justement combler ses besoins en fonds propres et être capable d'obtenir cet agrément. Parce que sans l'acteur bancaire ou assureur, elle ne pourrait pas l'obtenir. Donc ça, c'est une stratégie, ça peut être une force. Soit vous restez dépendant d'un acteur bancaire traditionnel, soit vous restez indépendant. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, il faut bien choisir les canaux de communication comme force. Elle va choisir également ses canaux marketing. Et puis elle va bien réfléchir ses prix, ses taux de commission. Et elle va pouvoir même offrir parfois des services gratuits. On a déjà vu par exemple, notamment en métropole en France, des cagnottes 100% gratuites. Voilà, ça existe comparativement à d'autres qui sont payantes. Donc elle est capable justement dans une force de mettre en place un produit d'appel qui pourrait être une cagnotte, qui pourrait appeler de nombreux clients pour leur proposer après, et utilisateurs pour leur proposer après, des services qu'on va dire facturés. Donc soit des services facturés pour les particuliers ou soit des services facturés pour les professionnels. Voilà. Alors, également dans cette matrice SWOT, par exemple dans les opportunités que pourrait cibler une fintech. Et pourquoi elles émergent autant ? On se retrouve dans un dédale de fintech. Pourquoi ? Parce qu'on a un vrai marché qui est en expansion. Et tous ces acteurs et ces nouveaux porteurs de projets liés au fintech, ils ont bien compris que les clients usuels des banques traditionnelles avaient perdu peu à peu leur confiance. Et que les clients et utilisateurs se détournent presque des acteurs traditionnels. Pourquoi ? Ben, tout simplement, ça peut être expliqué par les frais de gestion que le client considère trop absorbé par lui-même ou alors des outils pas assez innovants dans les banques traditionnelles. Donc ça, les fintechs l'ont bien compris. Et c'est justement sur cet avantage concurrentiel qu'elles se basent. Donc on a un marché dans les opportunités. Donc on a un marché qui est en pleine expansion pour les fintechs. On a vraiment quelque chose qui explose autour de la digitalisation, la désintermédiation des marchés, la dématérialisation et un axe qui est à retravailler, qui est la perte de confiance. Donc comment on va faire que l'utilisateur, on va pouvoir l'approcher et lui faire gagner confiance ? Donc ça, c'est ce que les fintechs voient comme opportunité. Puis dans l'autre opportunité que voient les fintechs, c'est qu'au début, quand elles se lancent, elles doivent réfléchir justement aux taux de commission, aux canaux de communication qu'elles vont utiliser, aux canaux marketing. Pourquoi ? Pour essayer de capter les digitales natives. Voilà. Et renforcer la confiance. Et bien sûr, ce qui est impératif, je dirais en termes d'opportunités, mais on pourrait le classer en menace également, c'est vraiment travailler sur renforcer la sécurité autour des services et encadrer le risque LCB-FT, la lutte contre blanchiment, fraude et terrorisme. Dans tous les cas, les fintechs doivent s'y soumettre parce qu'elles sont, dans le cadre de leur agrément justement, elles sont vouées à rester en conformité réglementaire auprès des autorités de contrôle et de résolution prudentielle qui peuvent venir les auditer. Donc dans tous les cas, elles doivent renforcer cette sécurité justement, et notamment cette cybersécurité. Voilà. Et puis actuellement, en opportunité, c'est pourquoi on a des fintechs qui émergent ? Parce qu'avant, il y avait un vide juridique et que ces fintechs ont émergé tellement vite qu'elles sont rentrées dans ce vide juridique, ce qui oblige les régulateurs à mettre en place un cadre réglementaire. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le cadre réglementaire, il est, comment je vais dire, il est plutôt favorable à la réglementation de ces fintechs. Donc, ce qui explique cette explosion de la concurrence au niveau, au regard des anciens acteurs traditionnels qui avant avaient le monopole. Donc maintenant, si on va regarder ces fintechs, au moment où elles démarrent, en fait, quelle pourrait être leur faiblesse ? C'est que je vous ai dit dans les forces, si elles ont un agrément, voire même un agrément allégé en début d'exercice, et bien dans leur faiblesse, ça veut dire que si cet agrément est allégé, elles vont avoir des conditions suspensives à lever, justement dans le but d'obtenir cet agrément plein. Et pour obtenir un agrément plein, il faut parfois plusieurs années. C'est très fastidieux d'obtenir un agrément. Il faut être capable d'attester de tous les procédures de contrôle interne pour montrer justement comment cette fintech va gérer son risque. Ces risques, ils sont multiples. Les risques majeurs sur le mouvement des flux financiers, sur les comptes de cantonnement, pour la sécurisation du compte de tiers, ils vont être également, voilà, le risque lié au système, à la sécurisation des systèmes d'information. Également, l'encadrement du risque LCBFT, la lutte contre blanchiment et fraude et terrorisme. Donc, c'est quelque chose de très long à mettre en place. Donc, ça, c'est dans les faiblesses. C'est justement les premières années quand une fintech va se mettre en place. Bien souvent, il lui faudra du temps si elle est soumise à un agrément pour se mettre en conformité. Donc, on a vraiment un vrai savoir-faire autour du management de projet, qu'on va dire IT, et de la mise en place, en fait, du contrôle interne et du contrôle de gestion. Donc, ça, je pourrais identifier dans les faiblesses puisque c'est l'élément déterminant qui va faire que la fintech va être pérenne ou pas pérenne. Puis, dans les menaces et les réelles menaces à encadrer quand une fintech se lance, parmi les menaces, elles sont surtout dues aux données externes et aux facteurs externes. Ça va être les risques juridiques. Donc, ça que je vous l'ai dit, le compte de cantonnement, les assurances associées, comment est-ce qu'on encadre la gestion du risque des fonds des utilisateurs ? Ça va être lié également aux risques techniques. Ça peut être des risques techniques liés au bon fonctionnement des flux financiers. Vous allez avoir les risques liés au LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment, fraude et terrorisme, le risque bancaire en soi, le risque lié à la sécurité des systèmes d'information, donc SSI, et le risque lié potentiellement à la concurrence. Donc, voilà pour l'analyse SWOT ou encore la matrice stratégique des fintechs quand elles se mettent en place. Alors, pour réaliser cette matrice SWOT, moi, je ne vous ai pas donné de données quantitatives, mais juste qualitatives. Pourquoi pas de données quantitatives ? C'est que, en fait, les chiffres, ils évoluent tout le temps. Donc, si je vous présentais des chiffres et des données chiffrées vraiment très précises, le jour où vous écouterez cette présentation, tout simplement, ils pourraient être complètement erronés. Donc, je vous laisse par vous-même aller regarder les chiffres en termes de marché, en termes d'augmentation du nombre de fintechs, en termes de spécificité des services et des produits autour des fintechs. Allez, maintenant, on regarde un peu plus près la matrice SWOT d'un scénario une fois que votre fintech, elle est lancée. Alors, qu'est-ce que pourrait être la force de ces fintechs ? Voilà. Alors, si on refait une analyse SWOT du bon fonctionnement du fintech, elle est lancée depuis 2-3 ans, elle est déployée. Sa force, ça pourrait être quoi ? Eh bien, la confiance. Et comment elle pourrait être mise en place, cette confiance et cette satisfaction client ? Eh bien, elle pourrait reposer, justement, sur l'obtention des agréments. Ça pourrait être un agrément d'établissement de paiement. Ça pourrait être un établissement de crédit. Ça pourrait être un numéro d'agrément d'établissement de monnaie électronique. Et ça, on va les retrouver sur des listes, en fait. Le régafi, ça veut dire une gestion track-fin de la lutte contre le blanchiment en frot terrorisme. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre fintech, elle est capable de bien manager le risque. Donc ça, ça devient une force, justement, parce que votre fintech, vous pouvez lui faire confiance. Et puis, dans les forces également, la fintech, elle devra faire preuve de quoi ? D'une excellente maîtrise du socle informationnel, monétique, bancaire. Potentiellement, elle pourra avoir conservé son indépendance ou pas. Et puis, elle est capable, justement, de surfer sur une vague innovante qui vise à mettre en place de nouveaux modèles innovants pour satisfaire le client ou être user first. Et ce sera des modèles innovants basés sur des business models B2B, B2C, voire même C2C, puisque le C2C est en pleine expansion. Dans les opportunités de cette fintech, en fait, qu'est-ce qu'elle va avoir comme, par exemple, opportunité ? Comme opportunité stratégique, elle pourrait viser, par exemple, de conserver son indépendance au niveau des acteurs bancaires usuels. Donc ça, je vous ai dit, c'est les forces. Mais elle pourrait prioriser, par exemple, un partenariat avec les GAFA. Ça pourrait être Android Pay, Apple Pay, et je pourrais en citer plein plein d'autres. Dans les opportunités, en fait, elle pourrait diversifier ses produits et ses services. Ça pourrait être, par exemple, des cartes de paiement. Voilà, des cartes de paiement liées aux monnaies fiduciaires ou aux crypto-monnaies futures. Voilà, ça peut être des cartes de crédit également, si elle a un agrément d'établissement de crédit. Donc la fintech, elle est capable de potentiellement complètement substituer la banque traditionnelle. Voilà. Ou voir, je dirais, plutôt nuancer en utilisant le terme de compléter. Donc maintenant, si on a notre fintech qui marche pas mal, quelle pourrait être, par exemple, sa faiblesse ? Sa faiblesse, ça pourrait être, justement, d'être capable d'avoir des difficultés à implémenter son KYC, c'est-à-dire « know your client ». Pourquoi ? Parce que si les utilisateurs, au jour d'aujourd'hui, ils se détournent des banques traditionnelles, c'est parce que justement, ils n'ont plus forcément toujours l'envie qu'on sache exactement avec exactitude qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et comment ils consomment. Et c'est un peu la difficulté, à mon sens, potentiellement des fintechs qui, au moment de renseigner la fiche d'identité client, vont se heurter, justement, à des gens réticents à être totalement identifiés. Donc ça présuppose quoi ? Que potentiellement, dans ses faiblesses, la fintech, sur le moyen terme ou le long terme, elle est peut-être capable, enfin, il est indispensable pour elle de coopérer avec les banques traditionnelles. Pourquoi ? Parce que les banques traditionnelles ont un fichier kawaii-si qui est très bien mis en place et historiquement mis en place. Donc voilà, les banques traditionnelles sont capables de répondre avec une grande précision à la réglementation. Et c'est peut-être un peu les faiblesses, justement, des fintechs actuelles, puisque comme elles opèrent nouvellement sur le marché, elles n'ont pas été encore capables d'implémenter des données personnelles sur les clients avec lesquels elles travaillent. Donc on se retrouve face à des fintechs qui, justement, pour avoir beaucoup de clients, sont capables de fermer un peu les yeux sur la sécurité au niveau de l'identification du client. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux fintechs que vous utilisez. Parce qu'il est impératif de bien gérer le risque d'identification du client. Parce que même si vous, vous êtes un bon client et que la fintech vise à rassembler de mauvais clients, il se pourrait qu'un jour les autorités de contrôle et de résolution prudentielle, c'est-à-dire les gendarmes de la finance, en fait, décident d'auditer cette structure et constatent de nombreux écarts réglementaires et de non-conformités et décident tout simplement de geler vos comptes. Et donc vous n'aurez plus accès à vos comptes. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui vous sera dû, vous imputera à vous, mais c'est quelque chose qui dépendra justement du manque de mauvais management de la fintech que vous avez utilisée. Donc ça, il faut faire bien attention justement à identifier les faiblesses des fintechs que vous pourriez viser. Puis, en menace majeure, moi je dirais que c'est un manque d'efficience au niveau du contrôle interne automatisé. C'est-à-dire que la gestion des risques, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, le risque, il est multiple autour du fintech. Le risque majeur pour moi, c'est la lutte contre le blanchiment, fraude et terrorisme ou le détournement des fonds ou la cybersécurité et le hacking. Donc voilà, ça, ça pourrait être dans les menaces majeures. Voilà. Et puis dans les menaces également, on pourrait avoir tout simplement les fintechs qui se font absorber par les GAFA parce que les GAFA au jour d'aujourd'hui, elles aussi, soit elles font le choix de travailler avec des fintechs ou soit elles font le choix de devenir elles-mêmes fintechs. C'est-à-dire de devenir en fait des sortes de banques intégrées. Voilà. Donc parmi les acronymes qu'il faut retenir, c'est on a les GAFA, on a les banques intégrées, on a les NATU, etc. etc. Donc les GAFA, je vous le redis, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Les NATU, ça peut être Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Donc voilà, on a des business models qui se mettent en place qui font qu'on est dans un paysage concurrentiel et les business models des uns impactent les business models des autres. Et même si vous avez une vision à l'instant T d'un business model d'une fintech, ce que vous pouvez constater dans la réalité, c'est que le business model de ces fintechs, il évolue et il s'adapte d'année en année. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu et que vous comprenez un peu plus comment on identifie les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du fintech. Je vous dis à bientôt, yépa ! Sous-titrage ST' 501 ...